alors bonjour à toutes bonjour à tous quelques petits changements avant on va démarrer lentement ici je vous explique un petit peu tous les changements que j'ai fait donc là j'ai demandé pour fermer la porte j'ai demandé pour ouvrir cette porte là je vais juste envoyer des caires nettoyer ici ensuite tu vas également nettoyer des saletés ouais on va dire faire ça ensuite tu fais quoi là maman tu viens effectivement tu viens d'abord ici priorise le sang nettoie les saletés tu vas faire ça d'abord est-ce qu'il y a de saleté ici logiquement je suppose que grand ordinateur décharge donc c'est pas sale donc c'est parfait donc beaucoup de petits changements que j'ai vu en faisant bien entendu là le montage de la vidéo donc déjà mes quatre plats raffinés ici j'avais fait une petite erreur je vais laisser à 0 et donc j'ai bien remis à 8 ou c'était à 6 je sais plus ou à 0 je crois que c'était à 0 ça veut dire quoi ça veut dire que vous devez avoir comme j'en fais pas 4 mais il faut que j'ai un multiple de 4 pour arriver à 20 sinon je vais passer les 20 et quand je passe les 20 je prends plus de place ici dedans bien entendu et donc ici normalement je dois avoir que deux places de prise 10 plus 10 20 et si je les passe les 20 ben je perds une place alors que je n'en ai déjà pas beaucoup ensuite le cuisiner un plat simple qu'est ce que j'ai fait ici le cuisiner un plat simple c'est avec de la viande crue si on regarde ici et que de la chair humaine et de la viande d'insectes auparavant je l'avais mis en dessous et je crois que je l'avais mis en boucle donc là je vais dire changer pour que je bouffe que je finisse l'entièreté de ceci cuisiner un plat simple et avant de le mettre sur celui-là car celui-ci c'était bien entendu avec des produits non pas comme ça mais des végétaux et je veux pas qu'on bouffait mes végétaux avant d'avoir fini ma viande d'insectes ça c'est fait aussi ensuite là j'ai bloqué je pense que c'est déjà pas mal on va également modifier ceci oui j'ai changé quelques petites autres choses quelques petites autres choses ici on va remettre nos lits en tant que lits d'hôpital donc j'ai demandé de supprimer tout ça j'ai demandé de creuser on va commencer à faire des appâts pour les insectes et j'ai également changé un petit peu le travail de mon personnel j'ai également déjà enlevé tous les casques que j'avais demandé de mettre vous voyez ces deux là ils ont un casque normalement ils devraient bientôt les changer puisque j'ai enlevé l'assignation forcée ok on va aller un petit peu plus vite là et donc ici on va faire donc j'ai demandé à pousser d'équerre d'équerre et et à l'eau en m'image tous les deux parce que je voudrais bien que d'équerre s'il passe à neuf il devrait avoir je pense enfin 95 ou 100% je sais plus en tout cas il aura plus que ce qu'il a maintenant les renforcements de la peau c'est très bien pour la recherche mais pour l'instant je n'en veux pas parce que tant que je n'ai pas de modificateur esthétique ça va pas être joli donc j'ai encore moins de chance que ce que je n'ai maintenant pour marier mes petites demoiselles ok donc là tout ça avance donc d'équerre comment es-tu mon ami tu as toujours un petit peu de blessure mais tout a été parfaitement soigné on va également changer via ceci visite de médicaments et on glisse vers le bas parfait comme ça on va plus les soigner avec les médicaments dès le départ ah oui une chose très importante aussi j'ai oublié ça nous avons un mâle ici qui a 10 ans alors qu'on a notre domaine d'air 5 qui a 36 jours donc j'avais complètement oublié de buter ce petit monsieur qui continue à me bouffer pour rien des plats et donc je ne voyais vraiment pas l'intérêt de continuer à en perdre dans 4 jours je pense que ce sera le suivant nous en avons un autre à non le suivant ça sera dans 14 jours seulement ouais c'est bien juste voilà petit actuellement je vais me faire dès qu'on a terminé la recherche on va se faire une désarmure de reconnaissance bien entendu et enfin on se fera un petit fusil de précision pour essayer de buter cette saloperie qui est là-bas alors on a une petite fête donnée par Libellule quelle bonne idée et donc on devrait pouvoir je pense pour que je puisse le prendre d'ici normalement on devrait pouvoir en prendre un s'il y en a un qui vient mettre son nez dans ce coin-ci ça devrait pouvoir se faire mais est-ce qu'ils vont jusque-là ? c'est une bonne question alors peut-être que j'en attire un notez que ouais c'est peut-être possible je voudrais me mettre ici pour que celui-ci ne puisse pas me me toucher parce que si je me mets ici là on est en plein dans son champ de du gros bidule moi je voudrais le prendre par ici enfin ça avance tout ça on va également nettoyer aussi un petit peu ce coin-ci une fois que c'est fait j'arrête je ne fais plus nettoyer une fois que ça a été nettoyé correctement il n'y a plus besoin mais de temps en temps il faut donner un bon petit coup de nettoyage on voit ici que monsieur il manque un petit peu de statue pour le moment aussi je n'en ai plus je crois je n'en ai plus une seule c'est encore sale c'est encore assez sale alors nous avons de la propreté ici et de la propreté ici pour Dan donc par contre je suppose qu'il taille peut-être des pierres Dan non c'est du bélule qui taille la pierre donc ça devrait aller Dan devrait normalement nettoyer dès qu'il a fini je pense on va voir si on se trompe ou pas voilà il nettoie parfait il y a un grand besoin de nettoyage et toi tu replantes du cactus bien 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 alors ici par après on ne plantera plus de cactus ici je ne veux plus de semis pourquoi parce qu'on va sans doute rajouter après il faut le monter de 1 pour que les gens puissent passer je ne sais pas quand ils peuvent pas passer et donc on en mettra un ici mais on va pour le moment l'autoriser comme ça voilà on a d'autres choses à faire plus importante je pense que pour le moment on a suffisamment d'énergie en tout cas ça m'en a tout l'air monsieur le chauve que faites-vous vous relaxez c'est une bonne idée comment est votre besoin besoin extérieur voilà on commence à attaquer dans ce coin-ci donc là c'est notre petite garde quand on aura 9 personnages enfin 10 puisque j'en peux pas s'en occuper donc la fête me semble finie extérieur 35 degrés tout est toujours parfait donc on continue à avoir un moins 8 avec un seul radiateur un seul climatiseur ici malgré que les portes soient ouvertes ici on a 5, 6, 7 c'est bon ensuite une fois qu'on aura terminé ce petit coin-là je voudrais également augmenter la grandeur de ceci parce que là on va commencer un petit peu juste avec un ah oh ah 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 alors c'est une ruche mécanoïde et ça me semble d'être un c'est un raid de de ça de ça de ça ok et au-dessus c'est il y a un piquet et tout le reste c'est des faucheurs et je n'ai pas encore ça va nous faire du métal tout ça donc ça va commencer ici et Decker est encore abîmé hmm monsieur Decker vous avez une précision de tir de 90% vous allez monsieur Decker prendre un flingue qui tire très bien de tout près ah je voulais voir à l'eau prends un casque ça et puis tu remontes ça va alors on va stopper un peu donc mes trois personnages importants sont ici Decker tu vas venir ici ça c'est fait on va laisser quelques-uns vont se péter ici ensuite nous avons Dan qui vient là-bas alors qu'est-ce qu'il reste il reste trois petits bidules un deux et toi c'est un faucheur et normalement je suppose qu'il y a encore un piqué non on va regarder les bœurs les ennemis ouais il y a non il y a trois piquets donc j'ai un piqué qui se promène encore quelque part un piqué deux piquets trois piquets ouais il y en a un qui arrive et il est ici je pense qu'on a assez fait de dégâts ici il me manque quelqu'un il me manque vache alors casque pantalon une veste renforcée et puis tu t'en vas là tout de suite donc il te manque quelque chose il te manque un truc un gilet pare-balles je suis certain qu'il y en a encore un qui traîne je crois encore qu'il y en a un qui doit traîner par ici ça c'est en gênant ça tant pis alors est-ce qu'il y en a un ici quelque part non donc on va faire descendre celui de mec non pas de maker de decker tu vas descendre ton gilet pare-balles et donc on va le suivre à l'autre je crois qu'on les a assez abîmés Jean tu viens ici et puis tu redescends voilà la porte s'ouvre se ferme pardon allo maintenant tu viens ici tu portes le gilet pare-balles et puis tu viens ici je suis le pare-balles et puis tu viens ici et puis ici et ça ça reste ouvert il y en a encore 3 là hum il n'y a qu'un seul faucheur alors qu'est-ce qui s'est passé il s'est rien passé de spécial en tout cas on ne dirait pas Jean tu retournes ou tu as besoin de retourner ok maintenant la porte est ouverte ici et tout le monde est là en pleine forme pour vous buter messieurs dames vous m'aidez donc à me dire bonjour hop 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 non ça va je reviens ici de retourner bon tu viens ici il n'y a plus rien bon ben on a fini qui est ce qui est blessé d'âne est un petit peu blessé il a le droit bras droit qui est bien amoché ben il n'a plus que neuf donc d'âne tu fais ceci tu viens transporte puis après tu iras te reposer tu transportes et puis tu viens te reposer ensuite ici aussi et ça va être cette fois ci à l'eau qui meurt dans six heures il a perdu sa jambe le mec t'as eu quoi là ? vache un coup à l'eau qu'on te drôme à l'air non ça c'est normal c'est oui non j'ai rien dit le tibia gauche et la jambe gauche de l'eau ont été anératis par la balle de l'ange charge du lancier alors qu'il avait un pantalon renforcé tu vois ça ? et donc le pantalon renforcé me faisait 40% et ben dis donc vous voyez une balle est passée à travers et ça a suffit pour me buter tout ça c'est bien donc allo ben tu vas tout de suite faire ça tu viens vite récupérer le faucheur et puis tu rentres ici et tant pas d'habitude il va falloir qu'on te fasse une jambe malheureusement il va te falloir qu'on te fasse un nouveau petit morceau enfin non pas une nouvelle un morceau tout court une jambe gauche anéranti donc il n'a plus c'est fini il n'en a plus et c'est mon mec qui est agile si je ne me trompe pas c'est mon mec qui est agile ah il te faut une jambe gauche il te faut une jambe gauche alors une jambe bionique et ben dis donc on va quand même mettre mes coeurs dessus hein 4 composants avancer et j'en ai combien j'en ai 5 après il me faudra des composants parce que j'ai besoin de le faire alors il en faut 4 pour l'armure et 3 1 pour le casque et 3 pour l'armure bon bon ça c'est fait nos deux personnages blessés sont ok sont ready alors d'équerre toi tu vas ça c'est fait maker il y en a plus hein non 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 il y en a plus ça c'est maker hum vache on les porte une porte c'est bon grizzly mange la pâte alors on va faire quoi on va prendre ça on va le désinstaller et on va désinstaller toutes ces petites choses là bon grizzly va s'en occuper tout de suite et puis tu prends ça avec toi bon ça c'est fait ça c'est fait les bélules ma chérie tu vas tu peux pas transporter donc tu vas réparer c'est bien et le petit chauve c'est bon vache tu fais euh ton travail ok ensuite sur ma dame ok vache tu viens ici tu sois une dame et ensuite on a halo qui arrive ok voilà les bélules je peux rien faire avec toi est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ce coin-ci non il n'y a plus personne d'autre parce que j'aurais voulu qu'on nettoie un tout petit peu donc dame alors alors s'amuser à faire des nouveaux pièges on en a besoin on a besoin de plein de petits pièges comme ça et donc on va demander à notre ami libellule de nous faire ça ordre sécurité piège en ardoise 570 que j'en ai donc c'est parfait même ah ben c'était assez douloureux quand même finalement cette histoire il y a un fennec qui s'est laissé apprivoiser et c'est où ça alors le fennec ça donne quoi comme cuir de la fourrure de renard comment est-elle la fourrure de renard je crois que je n'en ai plus elle est bonne isolation voilà ok et bien mon ami tu vas venir nous dire bonjour est-ce qu'on va avoir la même chose que notre copain Stan avec une une belle ménagerie qui viendrait d'où oh le fennec tu peux ah ah fennec viens ici le fennec il peut transporter oh oh intéressant qu'est-ce tu bouffes fennec bouffe cadavres toi non ? viande, cadavres, repas un repas donc les plats c'est bon quoi tu bouffes pas beaucoup je suppose tu transportes pas beaucoup non plus il faut dire ouais ça va c'est mieux que rien 75 quand même 9 ans et t'as quel âge ? t'as 2 ans et c'est une femelle mais faudra un mâle avec ça bon bah c'est parfait allez rentre mais ne te fais pas buter en passant hein mec parce qu'il y en a qui attendent hein hein ? qu'est-ce que tu crois ? on va voir si tu tiens si tu passes hop regarde pouf t'attendais hein ? parfait parfait c'est pas tout ça ma jambe où en est-elle ? il me reste encore du boulot hein ? donc sans jambe tu vas pas beaucoup euh... éviter les personnes à mon ami ça c'est sûr voilà et on va bien entendu animaux on va te demander d'être comme ceci alors par contre cette fois-ci je suis obligé parce que je veux que ça aille vite je veux pour le moment que le dressage des animaux ne soit plus fait que par à l'eau et donc on va faire ça c'est shift left click pour increase voilà on fait comme ça mais on veut que ce soit notre meilleur qui est à l'eau voilà tu vas dresser en faisant un petit 2 voilà alors Decker comment es-tu mon ami ? ça va ? t'es revenu malheureusement t'as reperdu t'as une saloperie de cicatrice ah ah on s'est fait bien on s'est fait bien dans la machine nos personnages ça c'est sûr et Dan quel est ton problème toi ? t'as un bras droit qui n'est pas trop bien voire 11 points quoi voilà ben ben on va pouvoir te marquer hein on va vous refaire vos lits maintenant nous avons Dan le maker tac vache ah ben tout le monde a son pieu je crois je crois que tout le monde a un lit hein ouais tout le monde a un lit bon il y en a qui change bon ben même si t'as plus qu'une jambe va me chercher ça ensuite tu prendras ceci voilà c'est toi qui me fais c'est toi qui me fais ce transmondulé non ? c'est donc Dan c'est ça ? donc ensuite tu me mettras euh 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 ceci ensuite celui-ci et enfin celui-ci bon on commence à récolter pas mal de trucs des nouveaux amoureux ça ça fait hyper plaisir Decker et Libélule Decker quel âge es-tu Decker ? 31 ans Decker et Libélule rien dis-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé Decker a essayé d'être romantique avec Libélule en attirant l'attention sur ses propres muscles Libélule subjugée accepte de devenir l'amoureuse de Decker Libélule et Decker Decker, quel est ton problème dans la vie ? Toi, tu as en santé tu n'as plus de problème de social donc si tu es avec Libélule qu'est-ce qui se passe là ? Libélule est agréable voilà, à voir elle est amoureuse elle a été offensée quand même ok ensuite si on regarde de l'autre côté avec Decker amoureux, bavardage, a eu une ok donc tout ça c'est génial il me faut un lit double il me faut un lit double mademoiselle Libélule vous allez vous faire ça bien entendu vous en est tout en construction 1673 et bien vous allez vous faire un pieu comme ça est-ce que j'ai encore l'ancien ou pas ? le double métal, non ? non donc construire une copie on va en mettre ici ça ira plus vite et donc Libélule ok Maker tu te balades toi tu sèmes ok alors on va vous mettre où mes enfants Decker tu es où toi Maker Bam Libélule Decker ok donc ça ça va être réinstallé bah ici hein mec pourquoi pas tu joues au fer à cheval tu joues au fer à cheval Decker Decker ben Decker après tu me feras ça hein alors Aloysus a nommé Fenech Aloysus et le Fenech bon alors Aloysus et le Fenech c'est bien ça veut dire que Alo et le maître tiens 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 il ne le met pas alors moi il devrait avoir un plus 5 avec ça logiquement il était caressé hein un animal mignon c'est blotti contre moi sympa 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 bon est-ce que je pourrais avoir quelques petits trucs jaunes hein quelques petites non je peux pas ça serait sympa pourtant allez libellule fais moi un bon lit s'il te plaît excellent yes bravo 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 libellule pour une fois ah oui l'amour hein t'as vu ce que ça fait l'amour depuis le temps que t'aurais pu avoir ça ma belle hein hop allez roule roule ma poule alors bah libellule tu vas venir dormir ici ma belle hein libellule avec décaire décaire et libellule fermée et décaire t'es où allez va vite à ta nuit de noces va vite à ta nuit de noces mon petit il y a quelqu'un qui n'attend que ça depuis depuis deux ans elle n'attend que ça allez les petits coeurs ouais les petits coeurs pas de petits coeurs bon d'un il faut pas que je te laisse aller trop longtemps en négatif toi bon t'as fini ok c'est bien oui que ça va très vite pour mettre les ces trucs là bon fournisseur militaire ça c'est très bien est-ce qu'on a porté ce truc là-bas c'est quoi ça je me suis trompé c'est pas un plan que je veux faire c'est emmener ça là-bas et pas le construire là-bas ça c'est beaucoup mieux fournisseur militaire donc on va ramener tout ce qui traîne encore et qui est-ce qui va me faire ça ? viens ici et tu me transporte le gold juice et Dan tu me transporte le flingue et tu me transporte ça qu'on voit un petit peu plus clair aussi ça il va peut-être falloir un de ces jours aller les chercher ok ah ça fait plaisir enfin il n'y a plus que vache qui doit être casée on va bientôt la caser vache hein non mais elle a peut-être un pépin vache dans la tête non elle n'a pas ah elle est défigurée la pauvre elle est défigurée et donc Danny il apprécie pas trop quoi bon mais qu'est-ce qu'il s'est fait donc il me reste Danny et Mekker et Mekker il est où Mekker ? il est ici c'est un copain donc tu pourrais te mettre avec quand même hein mec bon le show vidéo tu viens ici et on va un peu regarder ce qu'on peut faire alors qu'est-ce que nous avons de joli tu vois Slade si tu regardais cette vidéo tu verrais quand même que ça vaut 6.02 ta gelée d'insectes alors au lieu de la donner à bouffer aux animaux donne plutôt de la viande aux animaux hein parce que la viande ça vaut rien c'est rien du tout ok on vend ça on vend les joints qui nous restent et c'est tout ce que nous pouvons vendre nous avons du nous avons du composant avancé toi tu n'en as pas mais on pourrait faire quelques composants ça n'a pas grand chose hein donc alors tout ça plop 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 massue en ardoise on vend tout ce qui n'est pas en métal masse en bois normale c'est chez nous c'est chez nous alors là je dois récupérer 75% de la masse en métal normalement alors masse en métal 22 on va te vendre massue en uranium on ne te vend pas pistolet automatique médiocre on ne va pas te vendre non plus tout ça on ne vend pas c'est pas assez cher c'est pas assez cher on va fondre tout ça peut-être ça parce que les pistolets ça ne doit pas avoir grand chose là-dedans ça ne doit pas avoir grand chose comme métal partons le revolver bon je le garde pour le moment pistolet automatique bon 15% 10 de dégâts proche 88 cadence de tir est-ce que tu tires des rafales ou pas non tu ne tires pas de rafales donc ah bah de toute façon c'est lui qui l'a 29 on peut conserver par contre celui-là il y a pompe automatique c'est lui qui l'a lanceur de fumigène c'est moi qui l'ai fusil d'assaut on va te le vendre ensuite cocktail molotov je vends je vends casque simple en métal excellent je garde je garde pour le moment alors un casque de reconnaissance normal je ne prends pas et là casque de commando excellent ça je te prendrais bien 996 mais j'ai pas beaucoup de sous pour faire ça donc on continue on va te vendre par mois 16 voilà donc là je serai à 745 on va acheter tous ses composants c'est un schéma technique un moment compact c'est quoi ça non c'est nouveau les trucs des jambes jambes de coude ma griffe du pic de genou etc m'intéresse pas vraiment la massue en ardoise la massue en bois alors tout ça épée longue en métal épée longue en métal chaîne oeuvre épée monomoléculaire trop cher pour moi épée plasmique bon trop cher pour moi et alors que composite je pense que alors on a fait le tour tout ça ça ne m'intéresse pas minigun je pense qu'on a pour prendre ceci mais j'ai plus assez de sous pour le racheter donc je pense qu'on a terminé avec ça voilà donc ça on a fini la jambe ok c'est parfait allo la jambe est rentrée allo santé on va te mettre une petite opération ajouter une jambe gauche pas de bois mais une jambe bionique et ça va être super parce que il est agile mais avec une jambe comme ça ça va encore être plus agile c'est génial ça donc mon ami on va te mettre un bédoc et vache va te s'occuper de toi je pense vache où est-ce qu'il est Dan alors Dan t'es où donc vache ma chérie dès que t'as fini de semer le cactus tu viens opérer notre ami et voilà t'aurais pu prendre du bois avec mais bon on va la faire avec j'entends du con qu'on tuait quelqu'un non je n'ai pas fait attention il me semblait que j'entendais le bruit du couteau de boucher ah oui c'était le couteau de boucher pour allo effectivement donc maintenant allo tu repasses en normal voilà donc maintenant on va un petit peu aussi modifier notre zone on va enlever de tout oui ben j'avais déjà tout enlevé donc ça va on va enlever d'un tramouros voilà voilà et comme ça va bien bon maintenant il me faut j'ai besoin de pierre là j'en ai plus nous avons un visiteur ah il y en a combien peut-être tout seul avec ta bite et ton couteau et ben mon pauvre vieux et j'ai pas encore mon fusil de précision malheureusement on va reprendre ça et puis tu vas venir ici donc tu fais tu viens ici tu prends le flingue là et puis tu viens ici voilà parce que l'autre il va se faire dézinguer on va quand même essayer d'en tirer d'en tirer un par où tu vas les bellules on ne sait jamais il y en a un qui passait par là voilà ok alors tu peux t'es reparti mec hein allo j'aurais besoin que tu j'ai besoin que tu me fasses ça allo tu manges des pâtes et puis tu viens elle peut me faire ça on va plutôt le travailler autrement allo je veux que tu tailles la pierre en deux en deux donc là pour le moment tu as constructeur en deux tu as mineur en deux ben oui ok donc on va mettre quelqu'un d'autre en deux donc j'ai libellule en deux j'ai déquerre en deux j'ai vache en deux j'ai plein de monde en deux bon bah il y en a bien un qui fasse ça quand il faudra pas de chance dis moi que le mec il arrive à me toucher ouf tu peux pas tirer jusque lui non tu ne peux pas bon bah c'est la merde il faut le fusil de précision sans ça je vais dans le bain-bain alors quand vous voyez ça elle doit essayer de venir par ici jusque là ou dans le sens inverse elle doit essayer de venir ici parce que tout ça c'est interdit normalement si on regarde sa zone regardez bien si on regarde la zone intra-moros voilà comment elle est et donc elle va essayer d'aller le plus proche qu'elle peut dans la zone ouverte et donc c'est pour ça qu'elle fait ceci et donc simplement vous vous changez vous pardon vous la reprenez et vous l'emmenez vous même ici et dès qu'elle sera passée de nouveau dans une zone autorisée voilà maintenant elle repart correctement on va ouvrir ceci alors on va l'autoriser tout simplement et ouf il y a une chose que je dois absolument faire c'est ramener cette pierre là ici elle saute tout le temps cette pierre là vous avez déjà remarqué ça et c'est Vache qui va me faire ça d'ailleurs qui va me faire ça prioriser tu vas nettoyer mais surtout tu vas et le visiteur ils sont chiants ils viennent toujours par là c'est affreux c'est vraiment affreux c'est hyper chiant c'est vraiment chiant c'est vraiment très chiant tu vendais des composants des médicaments des rations de survie et tu as vu du pognon bon ok tant pis ok maintenant Dan tu vas ah bah si tu nettoies tu continues il y a besoin de nettoyage toujours c'est pas propre encore d'équerre maintenant est passé en minage 9.11 il a toujours un rendement de 98 nous ne nous plaignons pas nous avons des nouveaux amoureux nous avons des gens qui récupèrent plein de trucs tant tu récoltes tu récoltes tu récoltes de quelle est-ce que vous pouvez récolter non vous ne pouvez pas récolter ah des autruches est-ce que c'est chez nous non comment ça marche les autruches je ne connaissais pas les autruches je n'en ai jamais eu elles vont très 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 vite elles vont très 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 vite vache ensuite qu'est-ce qu'elles font 50 degrés ce n'est pas mauvais 9 et elle est de sauvagerie 95 c'est difficile à entraîner elles font mal bien sûr waouh elles sont pas mal les autruches et est-ce qu'elles font des oeufs les autruches normalement ouais c'est oeufs et ça ne coûte pas de puissance voilà rapidité de course là c'est des c'est des belles bébêtes ok on revient chez nous il sera bientôt à 100% risque d'échec de récolte ça y est il sera bientôt ok tout le monde dort alors visiteur s'en va ben salut mec essaye de te faire amacher le nez maintenant passe par là hein au lieu de passer par là hein ah non tu vas carrément t'as peur quoi ils sont pas bêtes ces petites bestioles là il faut le fusil à précision mieux pas le choix ah ouais un truc de péter pas bon ça ouais si je remette pas les pierres je vais pas faire beaucoup de on y est alors maintenant c'est le fusil de précision qui se trouve ici recherche il faudrait bien qu'on mine tout ceci sur le un 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 et un ok on fait comme ceci ça c'était pas bon et on va modifier les zones autorisées dans un tram rose ceci comme ça et on supprime d'être amoureuse celle ci et celle ci voilà écoutez moi je vous invite à à ce qu'on passe ça demain et je vous souhaite à tous une excellente soirée merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à venir suivre continue à suivre la chaîne pour voir les fiançailles de de vaches et de je sais plus qui 1 on n'a pas ils sont pas amoureux encore 1 1 non non c'est pas encore 1 on va peut-être les fiançailles de libellules et d'équerre puisque le chauve s'est déjà marié lui hein allez bye bye salut tout le monde